C'est un beau combat que vous menez ici et c'est la raison pour laquelle quand vous m'avez invité, j'ai tout de suite accepté de venir vous soutenir dans cet enjeu de relocaliser ici la production, une partie de la production du paracétamol, le doliprane pour les Français. Voilà essentiellement. Mais c'est un véritable enjeu de santé publique parce que pendant la pandémie, certains s'en souviennent, nous en avons manqué. Nous étions là en train de faire la queue dans les services d'urgence, en train de souffrir de ce virus encore aujourd'hui. Et il y a eu des pannes de médicaments, des pannes de matériel, de masques, de respirateurs, de vaccins encore aujourd'hui et de médicaments. C'est un vrai sujet et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau que nous le dénonçons, que les syndicats, notamment la CGT, le dénoncent. Il y a eu plusieurs pannes de médicaments ces 15 dernières années. Ils en ont recensé d'ailleurs le nombre. 44 pannes de médicaments, pénurie de médicaments en 2008, 540 en 2018, 1200 en 2019, où on est en rupture de stock sur certains médicaments, dont le paracétamol l'année dernière. Pourquoi ? Parce que des grands groupes industriels, qui ne sont guidés que par l'argent et la rentabilité financière, ont fait le choix de délocaliser la production du principe actif, de ce qui fait le cœur d'un médicament, dans des pays dits à bas coût. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est pas que à bas coût, parce que c'est aussi les États-Unis, parfois. Et c'est le cas, là, du principe actif du doliprane, du paracétamol. L'enjeu, c'est de relocaliser la production de ce cœur du médicament, du paracétamol, ici, dans cette vallée du Rhône. C'est un enjeu de santé publique, je l'ai dit, parce qu'on en a besoin pour se soigner, et donc c'est important que l'on en ait à disposition tout le temps. Mais c'est un enjeu, pas seulement pour la France, pour toute l'Europe, parce que ce qu'ils nous disent, et ce que nous a dit Bernard Huguetot, de la CGT Chimie, que nous avons rencontré ce matin, c'est que c'est 30 000 tonnes de ce principe actif dont nous avons besoin à l'échelle de l'Europe. On parle de 30 000 tonnes de principe actif dont nous avons besoin et que nous pourrions produire ici. Et quand je pense à tous ces jeunes qui cherchent du travail et qui pourraient trouver des débouchés dans ces métiers qui vont de l'ouvrier technicien à l'ingénieur et aux chercheurs, mais comment se fait-il que nous ne faisons pas le choix d'investir, justement, dans ces métiers, dans des outils industriels qui nous permettraient, en plus, de retrouver notre souveraineté sanitaire ? Comment a-t-on pu l'abandonner, cette souveraineté sanitaire ? C'est pourtant le choix qui a été fait ces dernières années par des gouvernements très libéraux qui ont laissé faire, qui ont accompagné même des grands groupes qui ont fait le choix de délocaliser, comme Rodia, qui a abandonné la production de ce médicament en 2008. Eh bien, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on la relocalise, cette production, mais aussi qu'on la maîtrise. Parce que ce n'est pas le tout de décider de produire de nouveau ici ce principe actif du paracétamol. Ce que nous voulons, c'est pouvoir décider comment nous allons le produire et nous assurer que cette production sera viable. Parce que ceux qui vont l'acheter, c'est Sanofi, c'est UPSA. Ils pourraient tout simplement demain décider de continuer de l'acheter à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Et c'est bien pour ça que nous portons une proposition de pôle public du médicament, de maîtrise publique de production de ces médicaments, de la production jusqu'à leur diffusion chez chacun d'entre nous, dans nos foyers, prescrits par le médecin, par la pharmacie. Et c'est là où on touche du doigt le cœur même de notre système de santé, c'est la sécurité sociale. Parce que quand même, Sanofi, UPSA, qui gagnent beaucoup d'argent, des dizaines de milliards d'euros de dividendes distribués aux actionnaires, ils gagnent de l'argent sur le dos de qui ? Mais sur le dos de la sécurité sociale, justement. C'est notre argent, la sécurité sociale. C'est nos cotisations, celles que nous payons sur nos salaires, que payent les entreprises. D'ailleurs, les chefs d'entreprise devraient être un peu plus exigeants sur l'utilisation de leurs cotisations qu'ils versent. Et c'est bien la raison pour laquelle nous demandons, nous, que des grosses boîtes comme Sanofi, comme UPSA, comme Séquence, qui est l'entreprise qui est ici sur cette plateforme de chimie, eh bien, soient tous partie prenante avec l'État pour produire ce principe actif ici, mais aussi en assurer ensuite la vente, la distribution, jusque chacun d'entre nous, quand nous en avons besoin. C'est donc plus qu'un projet industriel. C'est le projet de société que nous défendons. C'est celui d'avoir la maîtrise publique des biens dont nous avons besoin et de nous assurer de la manière dont ils sont produits, que ça en bénéficie à nos populations, de prendre garde aussi sur l'environnement, sur la gestion de l'eau, cette ressource qui manque tant dans le monde et qui est importante dans la production de ces médicaments. Donc, nous voyons bien que toutes ces questions ne peuvent pas être abandonnées à la rentabilité et aux logiques de la finance. Nous avons un mot d'ordre. C'est sortir la finance, sortir la santé des griffes de la finance, faire de la santé un bien public. Et c'est le projet que nous portons et que nous pouvons porter aussi à travers les élections départementales et régionales qui vont avoir lieu d'ici quelques semaines. C'est un projet important parce que la région sera un acteur important pour faire en sorte que cette production soit utile aux habitants de cette vallée en préservant l'environnement, mais aussi utile à l'emploi, à la jeunesse et à tout le pays si demain nous produisons ce principe actif dans notre pays. C'est un enjeu important pour la région. Et puis, je dirais un petit mot sur le département qui a son mot à dire. Lui, dans la prescription du médicament, et je fais là un petit clin d'œil aux salariés, aux CGT, à la CGT que nous venons de croiser sur le marché ici de Roussillon, qui porte un beau projet de centre de santé pour lutter contre les déserts médicaux, un centre de santé qui pourrait être financé par l'agglomération et le département. Et c'est le projet que nous portons avec les élus et mon ami Gilles Vial qui est ici. Le département pourrait financer ce centre de santé, pourrait salarier des médecins qui seraient à disposition des habitants, de nos concitoyens, sans payer de suppléments, sans être obligés de se déplacer à des dizaines de kilomètres d'ici, en étant obligés d'aller à l'hôpital pour une consultation. Ces mêmes médecins qui pourraient demain prescrire du doliprane qui serait produit ici. Alors là, la boucle est bouclée. Voilà le projet que nous portons du département jusqu'à la région pour la France, avec ici Cécile Kuckerman. Je vous invite à voter largement. Pas une seule voix ne doit manquer, parce que le grand danger dans cette élection, c'est l'abstention. Et quand on s'abstient, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la finance. C'est ceux qui tiennent les rênes, justement, à Bercy, à la tête de Sanofi, à la tête d'UPSA. Il nous faut reprendre le pouvoir à la finance. Et pour reprendre le pouvoir à la finance, il y a au moins un endroit où on doit passer. C'est les urnes. C'est le bulletin de vote. Alors, le 20 juin prochain, votez Cécile Kuckerman. Je vous remercie.